La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. De nombreux sujets constituent le menu des journaux paru ce lundi 19 juin 2023. À la une de Réoumi Quotidon, Makissal, se prononçant sur la médiation africaine en Russie et en Ukraine, affirme qu'elle traduit la bonne volonté du continent d'aider au règlement des questions humanitaires. Et selon Réoumi, Makissal et compagnie ont espoir que leur message sera entendu malgré des réticences de part et d'autre. Les trois chefs d'État africains qui ont emprunté leurs bâtons de pèlerins comptent sur la Russie et l'Ukraine pour dépasser leur clivage et trouver un juste milieu. Littons aussi dans les colonnes de Réoumi Quotidon et dans celle de Lasslon rapportent que Poutine apprécie la démarche de Makissal et compagnie qui ont entamé une médiation entre la Russie et l'Ukraine. Une médiation africaine réussie si on en croit le peuple quotidien qui livre la réponse de Poutine au président Makissal et compagnie. Et dans Welfu Quotidon, Mimi qui se prononce sur la médiation de Makissal dans la guerre russo-ukrainienne l'interpelle en ces termes. Le Sénégal avant l'Ukraine, Monsieur le Président, fin de citation. Suite et pas fin des manifestations mortrières de juin dans Sud Quotidon, journal où Mimi engage la responsabilité de Makissal et soutient par ailleurs que la CPI a compétence à l'égard des crimes visés par le statut de Rome commis sur le territoire du Sénégal ou par ses ressortissants, ce que Sédou Gueye qualifie dans ce journal d'agitation politique. Mais selon Welfu Quotidon, la saisine annoncée de la CPI fait trembler. Ce journal souligne qu'après les émeutes de mars 2021 et surtout des premiers de juin qui ont fait au total plus d'une quarantaine de morts, le débat tourne autour de la capacité de la Cour pénale internationale à s'inviter dans le dossier. Selon Welfu, Juan Branco présente jeudi prochain ses preuves qu'il déposera devant la juridiction et cette dernière, selon Aminata Touré, ancienne ministre de la Justice, a le pouvoir de s'autosaisir. Fou, rétorque Sidi Kikaba, rapporte Welfu Quotidon. Et dans Réumi Quotidon, nous retrouvons Aminata Touré qui exige la démission du gouvernement face à la présence des nervis lors des dernières manifestations. Et dans cette situation de crise, si des leaders politiques se permettent encore d'appeler à la manifestation, c'est le sommet de l'irresponsabilité, estime le président du club sénégal émergent, Youssou Diallo, qui était l'invité du Grand Oral sur Réumi TV samedi dernier. Ce dernier se dit préoccupé par la situation qui sévit dans ce pays avec les récentes manifestations, mais il déplore surtout l'attitude des leaders de Yehui Askanoui qui comptent en découdre avec les autorités. Sur la libération d'Ousmane Soukou, de ce que Yehui appelle la nouvelle prison de la cité Körgorgi, Youssou Diallo estime qu'ils ne libéreront personne. Le président du conseil d'administration de la SONACOS, ESA, fait aussi le point sur l'état de la démocratie sénégalaise et la sécurité. Au même moment, dans Vox Populi, l'Union Nationale des Indépendants du Sénégal, évoquant l'affaire Sanko Hadisar, dénonce les explications contorsionnées du gouvernement et son incapacité à décider un coup responsable est déterminé pour régler cette affaire judiciaire. Amadou Gueye qualifie d'excuse inacceptable. La supposée rédaction du jugement par le juge et rappelle que les procédures évoquées n'ont de sens que dans le cas d'un compte du max réellement hors de portée. Ils prônent par conséquent l'assignation à résidence et la reprise du procès. Mais ce que veut le conseil de l'ordre des avocats, c'est que les restrictions des droits et libertés se fassent dans le respect des règles. Le conseil dénonce ainsi le refus aux avocats de Sanko d'accéder à leurs clients à cause du blocus de son domicile. Et dans Yor Yorbil, on nous apprend que l'ordre des avocats demande la levée immédiate du blocus de chez Sanko. Ce journal, tout comme beaucoup d'autres, livre l'éditorial comment de la presse sénégalaise qui s'exclame « Face au monstre, vivre ou périr ». Réumi aussi rapporte cet édito à sa une où les associations de presse estiment que quand les bornes sont dépassées, il n'y a plus de limites qui tiennent. L'heure du choix a sonné pour tous les journalistes sénégalais qui tiennent encore à leur dignité et qui pensent avec raison que leur indépendance éditoriale est incompatible avec la compromission, quoi qu'ils doivent leur en coûter. Ce choix doit être celui de tous qui estiment que la situation actuelle de la presse n'est plus supportable. La suite à lire à la page 4 de Réumi Cotidion. A la même page de Yor Yorbil, on livre les vérités de cher Abdou Mbake Baradolé sur les arrestations de journalistes et les récentes manifestations. Et ces manifestations, Robert Bourgie voit un complot international contre le président Macky Sall. Il met les pieds dans le plat à la page 4 du Cotidion Le Mandat. Et dans le Cotidion de Madiambalian, l'on est ferme d'un accord sur le parrainage au dialogue. Ce journal nous apprend en effet que le taux est désormais fixé à 0,8 %, en déduit et titre un cas réglé. Et dans les préparatifs de la Tabaski, enquête décèle une grosse équation autour du mouton. Et nous apprend que le darral du stade Léopold Cédar Senghor est très peu fourni. Le marché de moutons de Sondiara dans le département d'Ombourg, également très loin de la ferveur des grands jours, révèle enquête qui livre les chiffres du Bureau d'information gouvernementale qui confirme la tendance à Dakar. Mais dans Réumi Cotidion, à Madouba, annonce un excédent de 20 000 moutons pour la Tabaski 2023. Dans Vox Populi, le premier ministre rassure en ces termes. Les moutons sont là, pas de panique pour la Tabaski. Le Cotidion note par conséquent que la fête sera belle. La communauté éducative, elle, est rassurée à l'issue de la rencontre entre le ministère de l'Éducation et SIEMS-QCEMS. Par conséquent, le mot d'ordre de grévé suspendu renseigne l'évidence. Le journal BESBI pendant ce temps dresse le portrait d'une maladie sans répit, informant de la célébration aujourd'hui de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Ce journal raconte à l'occasion le combat d'une mère pour sa fille née avec la forme sévère SS, faisant allusion à la peur qui entoure cette maladie BESBI titre drépanopsycose. Stade le quotidien du sport se demande pour sa part si le Sénégal peut-il inquiéter le Brésil après avoir été freiné par le Bénin 1 but partout samedi en match comptant pour les éliminatoires de la Cannes 2023. Terminant dans son nombre, Oumakanbeng se prononce sur la blessure du lion de Guédiouaille et soutient que Balagaï 2 ne s'est pas sciemment blessé. Fin de citation, fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.